Huguette de Tingwick, 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 le monde doit être vite là, hein, le monde doit être vite, Tingwick, Tingwick, ça me fait rire. Bonjour, ma belle-mère est décédée il y a quelques semaines, mes sympathies, ou, ou, parce que la belle-mère, elle peut être malcommode aussi, là, tu sais, on peut être peiné, on peut être peiné aussi, là, mais on peut être heureux aussi, là, je sais pas, là, Huguette, là, c'est votre belle-mère était malcommode ou, ben, s'il était gentil. La mienne est très gentille, on salue Céline. Donc, je fais, ben, des farces, mais mes sympathies pour la belle-mère. Elle laissait un peu d'argent et une assurance, ah oui, ça, c'est bon, et une assurance-vie de 500 000 $. Nous avons découvert qu'elle laissait aussi autant de dettes que d'argent en banque, ça, c'est moins bon. Donc, je comprends qu'il y a une assurance-vie de 500 000 $, puis des dettes d'à peu près 500 000 $. Ces garçons ont donc décidé de renoncer à l'héritage. Première question, oui, ça arrive qu'on renonce à l'héritage, même si, même si. Je vais y arriver, là. Checkez-moi, ben, allez. Première question, si ma belle-mère est décédée et ce garçon refuse la succession, alors que la soeur de ma belle-mère a reçu le chèque d'assurance-vie pour donner aux garçons leur part. Bon, là, on va traduire, parce que c'est compliqué. En fait, la belle-mère, qu'on va appeler Georgette, Georgette, elle a pris une assurance-vie, elle a mis sa soeur bénéficiaire avec des instructions verbaux, verbales, c'est une instruction, verbales, avec des instructions verbales de dire « tu donneras ça à mes gars ». Pourquoi qu'elle ne les a pas nommées directement bénéficiaires? Probablement parce qu'elle n'a pas changé les bénéficiaires malgré la majorité de ses enfants. Quand je vous dis qu'il faut mettre à jour nos affaires, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, elle a une succession, Georgette, déficitaire, puis elle a une assurance-vie dont sa soeur est bénéficiaire. Deuxième question, est-ce que ma belle-soeur, non, est-ce que la soeur de ma belle-mère va recevoir des appels des créanciers à qui ma belle-mère devait de l'argent? Puis l'autre question, je n'ai pas répondu, est-ce que les garçons vont devoir payer les dettes avec cet argent? Alors, pour vous faire une histoire courte, vous dites, parce qu'une assurance-vie, ce n'est pas, quand il y a un bénéficiaire, ça ne rentre pas dans la succession. Donc, les garçons de Georgette, c'est correct qu'ils renoncent à la succession. Ils vont pouvoir empocher l'assurance-vie, puis on comprend que c'est la soeur de Georgette qui va empocher l'assurance-vie, puis elle va lui faire chacun un chèque de 250 000, parce que c'est elle qui est bénéficiaire. Puis, c'est tout. Ils n'ont rien à faire, dépensez 250 000 comme ils veulent, parce qu'ils vont avoir renoncé à la succession, et tout ça est parfaitement légal. Pour vous aider dans tout ça, parce que je comprends que vous êtes là-dedans, là, ça fait juste quelques semaines qu'elle est décédée, je vous suggère le programme en ligne, dont le lien est déjà là. Tu l'avais mis tantôt, Diane, mon Dieu, Diane, pense à moi. Martine, ah, voyons, je vais m'aider. Martine va vous mettre le lien pour obtenir mon programme en ligne sur les règlements de succession. C'est très complet, c'est moi qui vous parle, en long et en large et en travers, du processus total, complet d'un règlement de succession. Et, par contre, pour la renonciation des garçons, on devra aller chasser un notaire, parce qu'une renonciation à une succession se fait par contrat notarié. Voilà. Ah oui! Merde, j'ai oublié où tu es. Je suis mis à la matinée. Je suis désolée. Huguette, il y a aussi une conférence virtuelle que j'offre sur comment régler une succession. Donc, ça aussi, c'est possible. Ça dure à peu près une heure, et c'est moi qui vous parle. Ça dure une heure, PowerPoint à l'appui. C'est des images qui vous expliquent plus rapidement, si on veut, le processus de règlement d'une succession. Je vous invite, oui, à partager cette chronique, si vous l'avez aimée, si vous pensez qu'elle peut rendre service à d'autres personnes que vous. Je vous invite à visiter mon site internet mariejosée-saint-laurent.com, où tous mes services sont là. Je vous invite aussi à visiter mon site internet de maisondédition-saint-laurent.com, où mes ouvrages sont offerts. Et, en primeur, je vous annonce que je serai sur scène du 22 novembre au 20 décembre, inclusivement, les mardis, soirs, 19h, à Amos, au bar Au-Chac. Et ma chaufférence, c'est pas un show, c'est pas une conférence, c'est une chaufférence, s'intitule « Vaut mieux en rire avant de partir ». Donc, les billets sont en vente sur Eventbrite et vous regarderez mes pubs, j'ai fait plein de pubs, j'en ferai encore. Vous cliquez sur l'image pour vous procurer un billet si ça vous intéresse et merci d'avance de le faire. Et voilà, merci infiniment d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501